bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ma team aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 9 du tour de france 2020 une étape qui relie peau à la reims une étape donc de montagne de 153 km au programme pour un total de 5 ascensions répertoriées et une ascension répertoriée de 4e catégorie dès les premiers kilomètres de l'épreuve donc je vous rappelle qu'on suit en intégralité le tour de france 2020 sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour cette raison et donc c'est parti pour cette présentation complète on va donner également les favoris de cette étape et je vous ferai mon petit pronostic d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic de victoire pour cette étape que ça soit un coureur favori ou encore qui se glisse dans une échappée donc très certainement une échappée risque de se former dans les premiers kilomètres notamment peut-être avec le maillot à poids qui voudra peut-être être conservé par l'équipage et 2 r alors soit benoît cosnefro le maillot à poids lui-même qui va dans l'échappée soit nantes fitters qui a gagné hier et qui a seulement deux trois points de son collègue de la g2 r la mondiale on a quand même des sacrés cols répertoriés aujourd'hui le col de la ourser 11 km à 8,8 % de moyenne très pentu col du soudé 3 km 8 à 8,5 % de moyenne très pentu également après une petite descente ensuite tu auras vraiment un petit peu de plain le col d'ichert 4 km à 7 % de moyenne et le col de marie blanc qui sera le dernier col de l'étape avec un sprint bonus pour les modifications en haut de ce col 8 6 et 4 secondes je crois et c'est 7 km 7 à 8,6 % de moyenne un col très impressionnant on va aller le voir en détail le voici le col de marie blanc première partie assez roulante mais alors la dernière partie est terrible avec des pourcentages moyens sur kilomètres à 13,6 % de moyenne pour une pente max je crois c'est à 20 % quand même donc ça c'est impressionnant on va aller voir justement les favoris pour cette étape on va regarder ça trois étoiles on a donc primoz roglitch qui paraît très fort même s'il n'a pas attaqué hier pour laisser un petit peu le maillot jaune sur les épaules d'adamiette c'est pas avoir encore de responsabilité et peut-être pas encore trop se découvrir tadej pogacar lui a été très fort à récupérer une minute au général hier donc lui forcément il est dans les favoris de l'étape julian la philippe qui a perdu 11 minutes au général pour pouvoir jouer les victoires d'étape et se glisser dans les échappés à l'avant forcément qu'il est à trois étoiles guillaume martin deux étoiles legan bernal nero quintana quintana qui a paru très fort hier une étoile romain bardet pelo bilbao warren barguil alexei luceco ou encore rudy mollard donc voilà pour cette présentation moi pour mon pronostic je mettrai julian la philippe qui va chercher une victoire en se glissant dans l'échappé ça serait quand même plutôt bien parce qu'il a quand même perdu le général hier on rêvait quand même d'un français en jaune là ça se complique parce qu'on a perdu thibaut pineau hier julian la philippe donc j'espère qu'il va nous faire rêver dans une échappée ça serait quand même plutôt bien surtout que là c'est un profil qui lui satis fin qui qui peut lui corresponde il y aura pas non plus énormément d'étapes de montagne avec des arrivées plutôt en descente du coup plutôt favorable pour lui donc j'espère vraiment qu'il va nous faire rêver aujourd'hui et ça serait plutôt sympathique donc j'espère qu'il aura les jambes puis on verra ça n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne youtube pour d'autres vidéos de ce genre je vous dis à ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à très bientôt